C'est en présence du président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Monguegui, que Patrice Neveu, sélectionnaire des Penteurs du Gabon, a tenu à rencontrer les médias en vue de rassurer le public gabonais sur la détermination de Cépolin à remporter les prochaines rencontres. En effet, lors de cette conférence de presse, le coach gabonais s'est voulu très rassurant et confiant sur les deux prochaines rencontres du 11 gabonais comptant pour les éliminations de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Malgré un Biogo Poco absent suite à sa blessure, le milieu de terrain ne devra souffrir d'aucun manquement avec un Mario Lemina en pleine forme. Tout en présentant sa liste des 23 panthères qui seront présentes au stade des martyrs de Kinshasa, Patrice Neveu a déclaré que ses poulains sont déterminés à porter haut les couleurs du Gabon qu'ils abordent avec fierté. Il faut savoir quand même, à prendre en considération, il serait une erreur de ma part de me servir comme support les matchs de l'ère des combos contre la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, l'ère des combos sont effectifs. Ils ont changé d'entraîneur. Première chose, un nouveau staff. Et de nouveaux joueurs reviennent. Donc c'est d'autres joueurs, un autre esprit. Et je m'attends à toute autre chose de ce que j'ai vu à la Cannes. Je m'attends à une équipe, comment dirais-je, beaucoup plus... très très solide. Maintenant, à nous, et on peut encore non plus, on a notre potentiel, et à nous de les faire douter, même chez eux, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit une erreur de me baser sur ce qui s'est passé à la Cannes. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Je vais avoir demain, avec une grande précision, le retour de l'analyste vidéo, qui m'a fait des montages détaillés sur ces derniers matchs, sur les matchs de l'Angola, et j'aurai bien sûr une visibilité totale. Bien que les contextes soient différents de ceux des récents matchs amicaux déniément remportés par nos Panthères, celles-ci entameront cette phase éliminatoire avec confiance et un esprit revanchard. Rendez-vous le 14 novembre prochain au stade des martyrs de Kinshasa en RDC.